Masser son bébé, la nouvelle lubie des mamans ou le partage d'un moment privilégié avec son nouveau-né. Pour les professionnels de l'enfance, le massage permet au bébé de retrouver les repères de la période fétale et de renforcer les liens affectifs par le toucher. C'est bien sûr le message que fait passer l'association essonienne Graines de Massage. Moi j'ai massé mes trois filles depuis leur naissance. Le papa est d'origine marocaine, donc là-bas c'est vraiment une transmission qui se fait de mère en fille. J'ai vraiment voulu apprendre une technique différente aussi. Donc je me suis formée et certifiée par l'association française de massage pour bébé pour pouvoir masser mes filles et apporter aux mamans en tout cas un lien, une relation vraiment différente avec leur enfant. Recréer ou renforcer le lien maman-bébé après un accouchement difficile, une période de baby-blouse ou apprendre tout simplement à connaître son enfant par le biais des massages. Toute l'année, Émilie Lowe se déplace d'atelier en atelier à l'espace parent d'attissement dans des associations de soutien à la parentalité ou chez Graines de bébé à Tijer. Déjà c'est des moments que je trouve très privilégiés avec mon enfant, avec Garance parce que c'est vrai que tout petit, entre les moments où il faut la nourrir, où il faut la calmer, l'apaiser, l'endormir et tout ça on a envie aussi d'avoir des moments un peu à part. Le bénéfice que ça lui apporte, je le trouve encore plus calme, il se détend, ça lui permet d'avoir des sommeils bien profonds par la suite. Et puis j'espère aussi sentir les bénéfices, on vient juste de commencer justement par rapport aux maux de vente qu'elle a ou ses constipations. Ici il ne s'agit pas de massages thérapeutiques mais de massages bien-être, inspirés des modèles indiens, suédois et de la réflexologie plantaire. Des méthodes douces qui semblent appeler ces tout-petits.